Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nous sommes le mardi 1er février 2022, au sommaire de cette émission. Un an après la grève de la faim d'un boulanger pour défendre son apprenti menacé d'expulsion, retour à Besançon. Et puis, débat entre les gauches, que propose-t-elle face à la crise de l'accueil et son lot de drames humains ? Sur notre plateau, le député insoumis Hugo Bernalicis, l'eurodéputé écologiste Damien Carême et le sénateur socialiste Jérôme Durin. À l'air libre, l'émission de quotidienne de Mediapart, c'est parti. Il y a un an, Stéphane Ravaclay, boulanger à Besançon, entamait une grève de la faim pour protester contre l'expulsion de son apprenti, ex-mineur non accompagné, il s'appelle L'Aïe. Une pétition en soutien avait récolté plus de 100 000 signatures et c'est là que vous vous êtes rendu, Bérénice et toi. Salut Nejma. Salut. Oui, à Besançon donc, nous avons retrouvé Stéphane Ravaclay dans sa boulangerie La Huche à pain, qui a depuis monté le collectif Patrons Solidaires, en soutien à tous les employeurs et jeunes qui rencontrent les mêmes difficultés en France. On a défendu un gamin qui était en blanchisserie, qui avait eu son CAP et qui voulait continuer chez ce patron-là. Et voilà, on a défendu le gamin envers une préfète de la Lozère. La problématique, elle continue encore et encore, malgré que ces jeunes veulent travailler, sont insérés dans notre société. Et en fait, comme les préfectures sont fermées, puisque maintenant tout est digital, on ne peut même pas avoir un rendez-vous véritablement pour vraiment dire, monsieur, j'ai personne d'autre qui attend devant la porte, pourquoi pas lui ? Pour interpeller le gouvernement sur cette problématique, le boulanger a travaillé sur une proposition de loi avec un sénateur socialiste. Le sénateur Durin, de Saône-et-Loire, est venu nous voir pendant la grève de la faim. Il nous dit « Votre combat est juste et moi, je veux l'accompagner ». On a travaillé ensemble et il a pu, parce que ce n'était pas si facile que ça, la mettre en ordre du jour. Évidemment, elle n'a pas été votée, forcément, mais c'est un premier combat qui suivra d'autres. Aujourd'hui, l'ail est apprenti à Dijon, dans une autre boulangerie, mais il vient régulièrement rendre visite à Stéphane, dont il n'oubliera jamais le geste. Bonjour. Mon patron, il m'a appelé pour me dire, j'ai décroché l'appel et il m'a dit « Mon gamin, ça sent bon ». C'est le premier mot qu'il m'a dit. Il m'a dit « Ça sent bon ». Après, il m'a expliqué et là, je suis parti voir les éducateurs. Et le lendemain, on s'est rendu à la préfecture. On nous a reçus dans un bureau avec trois personnes, dont le secrétaire général de la préfecture de Vézoul. Et deux mois après, il avait son papier. Et plus de QTF. Et plus de QTF, voilà. Je n'ai plus que de remercier mon patron pour tout ce qu'il a fait pour moi et tout ce qui nous a soutenu dans ce combat. Je ne m'attendais pas qu'il s'allait prendre, ça laisse passer comme ça. Et tout ça, c'est touchant pour moi et je suis reconnaissant. Alors, c'est une fin heureuse pour Stéphane et Lai, mais ce n'est pas le cas de nombreux ex-mineurs non accompagnés, MNA dans le jargon, qui vivent en France, direction Nancy, où on a rencontré maître Jeannot, avocate en droit des étrangers. Dans son cabinet, s'accumulent 60 dossiers d'ex-MNA qui se sont vus délivrer une obligation de quitter le territoire français à leur majorité. A chaque fois, la préfecture remet en cause l'authenticité de leurs documents d'identité. Je comprendrais s'il y avait quelques dossiers de contestation d'identité, ça me paraît très normal. Par contre, un tel volume, c'est absolument anormal. Il y a véritablement une politique systématique de notre préfecture à refuser des titres de séjour. Et voilà comment cette avocate explique les décisions systématiques de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Dans notre département, la préfecture se défend en disant que c'est lié à l'absence de mise en place du fichier AEM, c'est-à-dire le fichier biométrique à l'appui de l'estimation, de l'évaluation de minorités. C'est un prétexte dans la mesure où il s'agit de jeunes qui sont arrivés avant la mise en place du fichier AEM. Donc la préfecture n'est pas du tout obligée de faire cette contestation d'identité systématique. Des décisions qui empêchent les jeunes de poursuivre leurs études et leur apprentissage. C'est une oisiveté forcée que l'on impose à ces jeunes. Ce qui est complètement aberrant, c'est que ces patrons les réclament. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Et justement, ce jour-là, Maître Jeannot recevait Alain et Mamadou. Mamadou, ex-MNA, rencontre les mêmes difficultés et ne peut plus travailler dans le restaurant où il faisait son apprentissage. Le 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a suspendu la décision de refus de séjour qui vous a été opposée par le préfet à en juin à la préfecture de réexaminer la situation dans le délai d'un mois. Et dans cette attente de vous délivrer immédiatement, les mots sont forts, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Que tu n'as toujours pas eue donc ? Non, je n'ai toujours pas eu l'autorisation, je n'ai toujours pas eu réponse de la préfecture. 21 jours de retard. Et donc, tu ne peux pas travailler ? Je n'ai pas travaillé, oui. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années, ça ne sert à rien. Parce que si tu fais quelque chose, c'est pour avancer. Ce n'est pas que tu fais des choses plusieurs années, après ça retourne à zéro. Je vais retourner chez moi, je n'ai pas mon père, je n'ai pas ma mère. Comment je vais faire là-bas ? Une incompréhension que partage son patron Alain. Et aujourd'hui, moi, ce qui me fait mal, c'est pourquoi on me donne un jeune à 16 ans, et qu'en sachant que deux ans après ou trois ans après, on le reprend, on lui a appris plein de choses sur notre territoire, et on lui dit « tu repars ». On n'a pas le droit de faire ça. Pas le droit de faire ça à un jeune qui a déjà souffert. Il est là, on lui ouvre les portes, on doit aller jusqu'au bout avec lui. Mamadou a depuis reçu un récépissé de deux mois, un délai assez court, qui laisse craindre, selon son avocate, une décision de refus à venir dans les semaines prochaines. Face à toutes ces difficultés, les jeunes s'organisent, comme à Nancy, où ils ont monté un collectif en mars 2021. On les a retrouvés lors d'une réunion de soutien à Umar Dembele, 20 ans. Umar suivait une formation de plombier, il est passionné d'athlétisme, et surtout, il est l'un des fondateurs du collectif. Aujourd'hui, il est enfermé au centre de rétention administratif de Metz, après avoir lui aussi reçu une OQTF. Il n'a plus de famille. C'est ce qui, visiblement, l'a incité à venir en France, parce qu'en France, il savait qu'on protégeait les enfants. C'est quelqu'un de bien, et puis, il n'a pas fait une mauvaise chose. Il n'a pas commis un crime, il est intégré, socialement, il évolue dans un club, il connaît des personnes. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on lui réfuserait. Ce n'est pas quelqu'un de mal. Cette situation pèse sur le moral des jeunes. Est-ce que ça fait peur pour toi aussi ? On est dans la même situation, on n'est pas secrétés, en fait. Nous, on n'est pas sécrésés, en fait. Je ne dors pas. Je marche toujours avec la crainte d'être arrêté, d'être contrôlé par la police, vu que je n'ai pas de titre de ces gens. Je brûle de l'intérieur, je ne sais pas comment l'exprimer. Pour Bernard, qui en héberge certains, la politique de la préfecture de Meurthe-et-Moselle envers ces jeunes ne cesse de se durcir. Il y a 2-3 ans, ceux qui avaient des OQTF, il ne se passait rien. Ils avaient des OQTF et puis, bon, on vivait avec. Et puis après, il y a eu, ils s'en sont attaqués aux gens qui étaient en apprentissage. Et maintenant, la phase actuelle, c'est non seulement ils ont des OQTF, mais en plus, on les met en centre de rétention. C'est assez nouveau. Je n'ai pas d'explication rationnelle, mais je pense que c'est les élections. Ce sont les élections. Il s'agit de gagner des voix à droite, je crois. Les élections, justement. Les membres du collectif en ont aussi entendu parler quand ils ont rencontré le préfet en juin dernier. J'étais rentré pour voir le préfet motiver. Mais à la fin, j'étais battu, quoi. Parce qu'il m'a dit que bientôt les élections... Sous-entendu, ça n'aide pas, quoi. C'est pas, mais bon, vu que moi, je ne veux pas rentrer dedans, je suis apolitique. Je trouve ça, c'est un gâchis, quoi. C'est un gâchis. Dépenser tant de l'argent sur un jeune et à sa majorité, le laisser partir, quoi. Je trouve ça, c'est un gâchis, quoi. Je trouve ça déplorable. Alors, on a contacté à plusieurs reprises la préfecture de Meurthe-et-Moselle ainsi que le ministère de l'Intérieur, mais on n'a pas eu, à ce jour, de réponse à nos questions précises. À ce jour, on ne connaît pas le nombre exact de jeunes qui sont dans la même situation qu'Oumar, Éric, Ibrahim ou encore Mamadou. Merci, Nejma. Tu restes avec moi. On va passer au débat. Bonsoir, Hugo Bernalicis. Bonsoir. Vous êtes député France Insoumise du Nord. Bonsoir, Damien Carême. Bonsoir. Vous êtes eurodéputé ELV, ancien maire de Grande-Synthe. On y reviendra. Et enfin, bonsoir, Jérôme Durin. Bonsoir. Vous êtes saignateur socialiste de Saône-et-Loire. Et je vais commencer par vous, Jérôme Durin, puisque vous êtes cité dans le reportage. Vous avez donc tenté de faire passer une proposition de loi tendante à sécuriser, je cite, l'intégration des jeunes majeurs étrangers prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le gouvernement, par la voix de Marlène Schiappa, a rejeté ce texte. C'était le 13 octobre dernier au Sénat, estimant que la France avait déjà tous les outils nécessaires. Une décision qui a été forcément prise, nous a dit Stéphane Ravaclay dans le reportage. Comment ça s'est passé ? Et comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet particulièrement ? Ça a commencé pendant la campagne régionale où des élus du Rassemblement national sont allés voir le patron, qui, lui, n'était pas dans le champ politique. Et ils ont essayé d'utiliser la situation de cet apprenti pour dire, regardez, les apprentis étrangers, ils ont plus de droits que les apprentis nationaux, français. Et donc, je suis allé voir le patron, et j'ai dit, c'est quoi votre histoire ? Pourquoi vous avez fait la grève de la faim ? Je me suis intéressé à cette affaire-là. Et puis, on a débouché sur cette proposition de loi, parce qu'il n'est pas normal que la solidarité remplace le droit. Et dans cette affaire, les jeunes, quand ils passent par l'aide sociale à l'enfance, s'ils arrivent avant 16 ans, alors ils auront une autorisation temporaire ou éventuellement une naturalisation. S'ils arrivent entre 16 et 18, c'est une admission exceptionnelle au séjour, et c'est là que les ennuis commencent, parce qu'on tombe sous le joug des préfectures, avec des situations qui sont très inégales dans les départements, et les préfets, finalement, avec le pouvoir discrétionnaire qu'il leur est donné, c'est mieux que ce que c'était avant, mais c'est quand même insupportable, font un peu ce qu'ils veulent, et donc, à certains endroits, on régularise. Et à certains endroits, on ne régularise pas. Je donne juste une anecdote. Le préfet qui rend visite aux parlementaires dans le département quand il arrive, il y en a un qui vient me voir et qui me dit, parce que je lui tendais une demande de naturalisation, écoutez, je la prends, mais c'est la dernière, pour seul de tout compte. Ça veut dire qu'un préfet, il a tout pouvoir dans ces situations. Damien Carême, que propose EELV pour ce genre de situation ? Parce qu'on a cherché, de fait, le programme de Yannick Jadot n'est pas encore publié, n'est pas encore public. Qu'est-ce que vous proposez concrètement face à ces difficultés ? Tous les jeunes qui sont dans un processus, comme on en a avec des apprentis qui ont commencé leurs études, qui sont arrivés en France, on les régularise. On ne délivre pas d'obligation de quitter le territoire français. C'est un scandale sur tous les plans. C'est un scandale humain, d'abord. Un scandale pour les employeurs, parce qu'effectivement, il y a une demande de main-d'oeuvre. 270 000 dans la restauration aujourd'hui, 230 000 dans les transports. Il y a des pénuries de main-d'oeuvre dans certains secteurs. Et on a là des gens qui veulent s'intégrer professionnellement, socialement. Et donc, on les intègre dans la société française. Gouvernalicis, dans le programme L'Avenir en commun, vous dites, je cite, que vous allez régulariser les travailleurs, étudiants, parents d'enfants scolarisés et instituer la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence. Les jeunes majeurs qu'on vient de voir là, ils seraient tous régularisés avec Maël Enchon, président ? Les autres situations de travail, ils sont en apprentissage, donc fin du problème. Donc oui, ça semble évident qu'il faut les régulariser, et pas juste d'un point de vue du droit, mais parce que c'est ce qui est de plus logique et de plus humain à faire. Vous voyez les situations dans lesquelles on se met. On prend des jeunes, on leur promet de s'intégrer, ils le font, ils font tout sérieusement, les patrons en face font la même chose et à la fin, paf, une EQTF, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et je dois dire, c'est pas juste un pouvoir discrétionnaire des préfets, bien sûr qu'ils ont un pouvoir discrétionnaire, bien sûr qu'ils peuvent régulariser comme ils veulent, etc. Il y a quand même une grosse injonction de la part du ministère à serrer les boulons et dans tout un tas de domaines. C'est pareil pour le regroupement familial. Moi, j'ai des histoires pas possibles de gens qui viennent me voir à la permanence. une dame qui était fonctionnaire, qui était IGAS, bon, quand même, bon, déjà un grade assez élevé dans l'administration. Elle avait fait toute la procédure normale, elle s'était mariée avec son conjoint marocain, elle avait fait la demande au consulat sur place, elle avait fourni les documents et ils ont fait, il y avait une case, une sorte de case autre, alors c'est pas exactement comme ça que c'est rédigé, mais pour lui dire, non, vous n'apportez pas suffisamment de garantie du fait que, concrètement, vous vous aimez, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Et à la fin, elle est venue à ma permanence, cette dame, en m'imprimant trois ans de conversation WhatsApp avec son conjoint, en disant, mais monsieur le député, on vit, enfin, on est vraiment amoureux, on s'est vraiment mariés, c'est pas... Je dis, madame, moi, je vais pas... Enfin, gardez vos conversations au WhatsApp, je vous crois, par principe, je vous crois, vous êtes mariés et on va faire en sorte que vous puissiez avoir le regroupement familial et que votre conjoint puisse venir avec un titre de séjour dans la voie régulière. Parce que qu'est-ce qu'on lui dit à cette dame, concrètement, faites un visa tourisme avec votre conjoint, prenez le risque de venir en France en situation irrégulière, puis après, on essaiera de bidouiller un truc. Ça va pas, quoi. Ça va pas. Et donc, quand les préfectures font ça, alors qu'elles ont toutes les pièces juridiques, administratives, c'est qu'elles les consignes au niveau national. Enfin, je le sais, c'est pas un scoop, évidemment, ils vous répondent pas au ministère, mais... C'est une politique du chiffre. C'est odieux. Et après, on vient nous parler d'équilibre entre fermeté et humanité. Jérôme Durand. Oui, le problème, c'est que cette politique du chiffre, elle a un coût. Elle a un coût humain. Et le mot a été prononcé dans le reportage qu'on a vu. C'est le gâchis. C'est-à-dire qu'on a des gamins, comme le dit Stéphane Ravaclay, qui viennent, qui sont pris en charge d'abord par les départements. Ça coûte 25, 30, 40 000 euros par an. Donc, on investit. C'est pas le plus important, mais puisque tout le monde s'intéresse à l'argent et que c'est censé être important, on investit. On les engage dans une formation. Ils se socialisent. Ils créent des relations de solidarité. Ils rendent service à des patrons. Il y a quelque chose qui se noue dans leur vie. On vient délivrer l'OQTF pour souvent des raisons qui tiennent à des détails. Il y a trois critères. C'est le caractère réel et sérieux de la formation. C'est l'avis de la structure d'accueil. Et c'est le lien conservé avec la famille d'origine. Et souvent, les préfets, ils s'appuient là-dessus. Le problème, c'est que ces critères, ça conduit à quoi ? Ça conduit à ce qu'on prononce des OQTF. On envoie les gamins dans des centres de rétention. Ils sont complètement abîmés, humainement. Il y a de la solidarité qui se manifeste autour d'eux. Finalement, on crée dans le débat public l'idée qu'on a un problème avec les étrangers, alors que, si on était juste raisonnable, 8 000 emplois dans la boulangerie qui ne sont pas pourvus, il y a des gamins qui bossent et on les envoie en centre de rétention. Et puis, finalement, tout ça, ça amène un président de la République à dire, moi, je veux exécuter 100 % des OQTF. Mais on ne peut pas. On ne peut pas pour des raisons internes, parce que d'abord, il y a des recours devant le tribunal administratif. Et souvent, on dit aux gens, faites des recours. Est-ce qu'il est bien légitime d'embêter le monde, de les mettre dans des situations pareilles pour faire un recours devant le tribunal administratif ? Non. En plus, on ne peut pas parce qu'on n'a pas les laissé-passer concussulaires avec les pays d'origine. Ça coûte 465 millions d'euros, cette affaire d'OQTF. Donc, plutôt d'aller rejeter des gens qui sont là, qui sont intégrés, qui sont dans de bonnes dispositions, qui veulent bosser, qui ont créé des relations humaines autour d'eux, qu'on s'intéresse aux conditions de leur régularisation. Et c'est par des petits ajustements juridiques. La loi qu'on a proposée, nous, les socialistes, franchement, ça ne casse pas trois pattes d'un canard. Donc, avec un peu de bonne volonté, on peut trouver une solution juridique facile sur ce sujet. Surtout des jeunes qui ont été protégés par la France, il faut le rappeler. Toujours sur cette thématique, qu'est-ce que vous pensez du fichier AEM, donc le fichier d'appui à l'évaluation de la minorité, qui, en l'occurrence, ici, pose problème puisqu'il y a certains départements qui refusent de l'appliquer ? C'est donc un fichier biométrique, qui a été lancé dans l'objectif affiché de lutter contre le nomadisme des jeunes, contre la fraude présumée. Je mets tout ça entre guillemets, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, les uns les autres ? Je vais appliquer le premier. J'ai en horreur un certain nombre de fichiers, dont celui-là. Donc, j'aurai une étude d'égal. Déjà, les QR codes, je commence à en avoir à le bol. Alors, les fichiers sur les mineurs. Voilà. En fait, le plus pénible dans cette histoire, c'est en plus la mauvaise foi avec laquelle le gouvernement avance. Vous l'avez dit, vous avez rajouté des guillemets sur les intentions de ce fichier pour éviter le nomadisme. Si c'était pour les protéger. On a eu le même sujet sur la dernière loi responsabilité pénale et sécurité intérieure, parce qu'il y avait quelques éléments sur les mineurs dont on a accompagné pour leur faire leur prise d'empreintes forcées. Vous savez que maintenant, avec la loi qui a été votée, on peut leur prendre leurs empreintes de manière forcée. Même pour les majeurs, on ne peut pas faire ça, en fait. Même pour les majeurs, on ne peut pas les forcer à prendre leurs empreintes. Dans quel délire on est arrivé, là ? Bien sûr que l'objectif, à la fin, quand vous entendez Dupond-Moretti, c'est pour le bien de ces jeunes, parce qu'ils sont livrés eux-mêmes à la rue. Mais là, leur objectif, c'est juste de les renvoyer dans leur pays en faisant dire on ne sait pas s'ils ont entre 16 et 19 ans, donc on va prendre 19, ça nous arrange, on va les renvoyer là-bas. Et à la fin, on finit par avoir le même problème, c'est qu'il n'y a pas forcément de visa consulaire délivrée. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent 90 jours, parce qu'on a augmenté la durée de rétention de 30 à 90 jours, pour bien faire, 90 jours. Voire 120. Voire 120, effectivement, parce qu'ils peuvent aller faire une prolongation encore davantage. Et on n'a pas réglé le problème, on a fait empirer la situation et on a mis des gamins dans une difficulté inouïe. Donc ce fichier ne sert à rien, ne servira à jamais. Donc ce fichier AM, poubelle. Oui, poubelle, mais je suis évidemment... AM, poubelle ? Oui, c'est comme les tests sociaux, enfin tous ces trucs pour éviter le nomanisme des jeunes. Ça vient s'ajouter au shopping de l'asile de je ne sais plus qui avait sorti ça il y a quelques années. Nathalie Loiseau. C'est Nathalie Loiseau qui avait dit ça ? C'est une conception. Enfin voilà, on a utilisé la rhétorique de l'extrême droite dans le débat public avec la migration. Et maintenant, ils ne savent plus comment s'en sortir. Donc c'est de la surenchère en disant on va vous protéger. Est-ce que la migration est un problème ? Non. Est-ce que les chiffres de la migration sont un problème ? Non. Est-ce qu'on va combattre la migration ? Non. On ne va pas y arriver. La migration, ce n'est pas conjoncturel, c'est structurel. Ça existe depuis le début de l'humanité. On n'est pas pour ou contre la migration. Elle est là. Personne ne quitte son pays de gaieté de cœur. Encore moins les gamins quand ils laissent leur famille pour essayer d'aller trouver un Eldorado quelque part parce que chez eux ce n'est plus possible. et la mauvaise foi des gouvernements qui se succèdent en disant on va exécuter les OQTF. Ça a été dit par Jérôme. On n'exécute pas les OQTF pour exécuter un OQTF. On va renvoyer des gamins en Afghanistan. On va renvoyer des gamins au Yémen quand on sait ce qui s'y passe aujourd'hui. Non. Il faut avoir le courage à un moment de dire on n'y arrive pas. On ne peut pas le faire. Donc reconnaissons à ces gens la capacité, la faculté de rester chez nous dans notre pays et travaillons à faire en sorte qu'ils accèdent à la langue, qu'ils accèdent aux soins, qu'ils accèdent à l'apprentissage pour pouvoir intégrer complètement la société plutôt que d'en faire des pariades dont on ne sait pas quoi faire à un moment donné. Ils vont être là dehors. C'est les lignes aussi qui on ne donne pas de statut, qu'on ne renvoie pas mais qu'on ne reconnaît pas et ça aussi à un moment il faut tous les reconnaître. La fin ce qu'ils font c'est qu'ils finissent par les mettre en prison. Pourquoi ? Pourquoi ils finissent par les mettre en prison ? Parce que quand on est à la rue livré à soi-même on finit par essayer de vivre comme on peut avec de petits trafics, des petits trucs. C'est le risque. Et donc du coup on se fait attraper par la police pour autre chose que juste être en situation irrégulière. Casse prison, rebelote en sortant de prison, ressente de rétention administratif pour 90% C'est juste lunaire. Ah bon ? On crée des problèmes en fait. On crée des problèmes. Le fichier comme d'autres moyens en amont la résolution de ces problèmes c'est une très grande hypocrisie. Je crois qu'il faut qualifier les choses. Damien Carême disait il n'y a pas de sujet dans l'immigration. Jean-Christophe Dumont qui travaillait à l'OCDE a regardé la moyenne des personnes qui étaient nées à l'étranger. Sur les dix dernières années ça a augmenté dans l'OCDE de 2,2 points. Au Royaume-Uni 2,9. En Allemagne 3,3. En Belgique 4. En France 1,5%. Donc ça veut dire que on n'est pas dans une situation catastrophique. Et tous ces débats... Mais comment on inverse ce discours ? Excusez-moi je vous coupe mais j'aimerais bien vous entendre tous les trois. Comment on inverse ? Comment on y va ? C'est un combat culturel. D'abord il faut prendre conscience du fait que dans la société dans la société les gens qui ne sont pas forcément tous des copains de M. Bernalysis ou de Damien Carême ou de moi-même le boulanger du coin l'artisan du coin quand son gamin il reçoit une OQTF et bien c'est un scandale pour lui. Et la solidarité dans ce pays elle existe. Et les manifestations de solidarité on parlait de Stéphane Ravaclet qui a été courageux qui a fait une grève de la France mais il y en a partout. Il y en a en Lozère on a vu tout à l'heure la meurtre de Moselle dans tous les départements les mêmes manifestations de solidarité existent. Ça prouve bien que les gens la population la société française elle comprend cette situation donc il faut d'abord reconnaître ça dire que les chiffres qu'on nous présente sont erronés et reconnaître cette solidarité et puis il faut contester très fermement les discours de l'extrême droite. On a une dérive dans le débat sur l'immigration et l'intégration qui est liée à l'adoption des thèmes de l'extrême droite. Moi je suis conseiller régional en Bourgogne-Franche-Comté on a quelques furieux qui nous parlent tout le temps du coût de l'apprentissage du français pour les étrangers. Mais c'est une réflexion de bon sens. Si on ne le fait pas par dignité par humanité par solidarité qu'est-ce qui se passe ? Alors on met des gamins dans des situations épouvantables ils commencent la vie par la brimade ils ont déjà souffert de la migration ils sont dans l'exclusion ils sont dans la mise à l'index et comment voulez-vous que ces gens s'intègrent un jour trouvent leur place et soient dans une disposition d'esprit favorable. Donc si on veut créer des problèmes sociaux plus tard continuons. Si on veut changer alors on l'apprend le français on les soigne on les intègre on veille à ce que la répartition sur le territoire soit un peu partout présente. Je pense que c'est vraiment à portée de main et c'est un combat culturel qu'il faut qu'on conduise. Alors Damien Caram disait à l'instant que le fait migratoire est là et ça ne sert à rien d'essayer de lutter contre mais il génère néanmoins des drames en fait par exemple le naufrage à Calais récemment est-ce qu'il n'est pas temps de mettre en place des voies sûres et légales dans la Manche en Méditerranée ? Des corridors humanitaires ça fait longtemps qu'on travaille au moins les écologistes européens au niveau du pacte d'asile-migration en disant ben oui plutôt que d'enrichir les réseaux de passeurs à mettre le budget de Frontex et passer de 5 millions en 90 à 540 millions en 2020. Vous voyez ce qu'on met comme argent pour garder les frontières et moralité on a 40 000 morts en Méditerranée depuis 1990 on a maintenant des morts dans la Manche on a des morts en Méditerranée mais sur la voie entre entre la Maroc l'Algérie et l'Espagne 4 000 dans une ONG 4 000 l'année dernière ben voilà ça ne marche pas ça ne fonctionne pas donc plutôt que de surveiller sans arrêt plutôt que de passer des accords pourris avec la Libye avec la Turquie pour qu'ils gardent ces personnes-là chez elles à n'importe quel prix et que Frontex l'agence européenne va faire du refoulement pour renvoyer les gens en Libye plutôt qu'ils arrivent sur les côtes maltaises ou les côtes italiennes derrière et ben oui on crée des voies légales des corridors humanitaires sur lesquels les gens puissent aller dans des choses structurer plutôt que de passer par des réseaux de passeurs et de mettre leur vie en péril ou gubernalis de corridor oui Jean-Luc Mélenchon s'est prononcé pour ça spécifiquement sur le cas de l'Angleterre et de Calais parce qu'on a un cas concret là où tout le monde comprend et où on peut régler le problème de cette manière-là et ça veut dire par voie de conséquence de dénoncer les accords du Touquet qui font que nous sommes les gardes frontières des Anglais enfin c'est insupportable et qu'est-ce qu'on en fait alors des accords du Touquet et ben rien on les prend on les déchire on les met à la poubelle on fait un corridor humanitaire et on accompagne les gens de manière saine et sauve jusqu'à la destination à laquelle ils veulent se rendre parce qu'en plus la problématique sur Calais c'est qu'il y a des tas de gens qui sont là ne sont pas expulsables de toute façon ils sont juste expulsables ils sont pas dans les critères il n'y a pas les visas consulaires ça ne sert à rien on se fait des nœuds au cerveau pour des problèmes qu'on ne pourra pas de toute façon régler on va juste augmenter la misère et faire en sorte que les gens parce que là c'est quoi qu'est-ce qu'ils font ? des techniques de harcèlement ils empêchent les points de fixation vous avez plein de petits points on ne peut même plus distribuer des repas en centre-ville de Calais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? encore une fois la seule chose rationnelle à faire c'est de dénoncer ces accords et de mettre en place ce corridor humanitaire et comment est-ce qu'on s'arrange avec le gouvernement britannique qui ne cesse de durcir sa politique migratoire qui envisage toutes les idées hurl-uberlus qui existent ? on joue du rapport de force on est un grand pays on doit pouvoir discuter avec l'Angleterre ce n'est pas des centaines de milliers de personnes ce n'est pas vrai le sujet est aussi absorbable et abordable par l'Angleterre il faut que ça se règle de manière humaine de toute façon mais je crois aussi qu'il y a tout un tas d'exilés qui sont à Calais qui si on leur faisait la proposition loyale de leur dire vous pouvez rester en France vous pouvez avoir un logement une formation un travail etc le ferait aujourd'hui ils ne veulent pas le faire pourquoi ? parce que la manière dont ils sont traités localement c'est violent brutal il suffit je pense d'y aller plusieurs fois moi aussi ce que fait le secours catholique l'accueil ou l'auberge des migrants et de discuter avec les personnes migrantes il y en a même qui parlent très bien français là-dedans et pour eux c'est hors de question de rester là parce que la principale confrontation qu'ils ont avec la France ça passe par le biais des CRS ou de la police ou la brutalité institutionnelle du fait de ne pas avoir de rendez-vous en préfecture d'être mal traité et puis en plus on vous la serre les tentes comme chacun sait même si ça n'existe pas selon Marine Chapa et selon Gérald Larméa on a toutes vu les images Jérôme Durand oui on est dans une campagne présidentielle donc le sujet c'est un peu qu'est-ce qu'on va faire du budget de la nation sur ces sujets-là si on regarde ce qui est prévu dans le projet de loi de finances pour 2022 sur ces questions-là sur la question de la lutte contre l'immigration irrégulière la priorité qui est donnée c'est la rétention c'est 10 millions 6 d'euros qui sont mis sur la rétention avec plusieurs projets extension de centres nouveau centre à Lyon et la question a été évoquée par mes deux collègues mais la dignité d'accueil la qualité d'accueil c'est central enfin la rétention n'apporte aucune solution c'est hypocrite vis-à-vis de la population française qui croit que ça peut être un débouché on a expliqué pourquoi ça n'en était pas un et puis ça répond pas aux besoins élémentaires des gens c'est apprendre le français être soigné pouvoir accéder à un travail il y a des pays européens Damien le connaît ça mieux que moi qui permettent l'accès au travail dès la demande d'asile et effectivement là on inverse la logique c'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont à la périphérie de la communauté nationale c'est des gens qui ont vocation à s'y intégrer et là si on arrive dans cette perspective on change tout notre débat public sur cette question de l'immigration Damien Carême vous qui connaissez bien le coin comment est-ce qu'on a pu laisser la situation autant se dégrader dans le Calaisie à Grande-Sente ? J'ai jamais compris pourquoi les gouvernements s'entêtaient à faire blocage mais ça va plus loin sur toute la côte à Wistroham à Cherbourg c'est partout pareil on a là où il y a des lignes de ferry qui amènent vers l'Angleterre on a des gens qui sont là en errance totale et qui sont pour chasser tous les jours chasser invisibiliser par le gouvernement je ne comprends toujours pas pourquoi la France est rentrée dans ce système-là il y a peut-être un accord caché que je ne connais pas les ministres de l'Intérieur ne m'en ont jamais parlé derrière mais je ne comprends pas non plus pourquoi au moment où l'Angleterre était encore la Grande-Bretagne était encore dans l'Union Européenne pourquoi on n'a pas fait pression sur la Grande-Bretagne pour respecter les accords les accords européens et les accords internationaux je ne parle même pas des rapprochements familiaux qui sont régis par des conventions internationales et donc voilà on a joué les gardes frontières effectivement de la Grande-Bretagne et je ne vois pas l'intérêt ça retombe la responsabilité sur la France et il n'y a aucun intérêt là-dessus donc faisons pression sur la Grande-Bretagne moi quand les accords du Brexit étaient encore en discussion j'ai interrogé Barnier au Parlement européen pour lui dire mais il n'y a rien sur la migration il m'a dit j'ai pas de mandat de la commission pour négocier sur les migrations et après on se retrouve à se dire finalement on va faire de l'accord bilatéral ou trois états et on se rend en compte que c'est une vraie situation compliquée donc il n'y a pas d'explication plausible ça ne va pas créer d'appel d'air moi tout ce qu'on m'a dit c'est si on le fait ça va créer d'appel d'air là encore l'histoire de l'appel d'air théorie de l'extrême droite mise dans le débat public par l'extrême droite est reprise par l'ensemble des gouvernements depuis cette époque-là jamais parce que vous organisez l'accueil parce que vous faites un corridor humanitaire vous allez créer il n'y a pas des milliers de personnes qui vont venir quand j'ai ouvert le camp à Grande-Synthe en 2016 on m'avait dit il va y avoir des milliers de personnes qui vont arriver non le nombre a baissé pendant un moment il est reparti à la hausse après mais pas dans des proportions où on m'avait dit que j'allais être complètement dépassé donc ça c'est on s'abrite derrière ça c'est un prétexte à l'inaction c'est un manque de courage une gouvernalysis je veux juste revenir sur tout à l'heure on a dit oui on ne peut rien faire contre les migrations et contre les mouvements de population il faut qu'on s'entende c'est-à-dire que quelqu'un qui veut partir et qui veut bouger oui on ne pourra pas l'en empêcher en soi dans l'absolu même s'il y a plein de stratégies qui sont mises en oeuvre aujourd'hui comme on l'a rappelé les uns les autres n'empêche que pour toutes les migrations qui sont forcées où les gens ne partent pas de gaieté de cœur il y a une question c'est quelle est la responsabilité de la France là-dedans est-ce qu'on a une responsabilité par ailleurs parce qu'on parlait de la Libye on parlait de l'Afghanistan le Moyen-Orient est-ce qu'il s'y passe je ne suis pas sûr que nous n'ayons pas de responsabilité on dit autrement oui nous avons une responsabilité directe nos armées ont été ont été sur place et donc à un moment donné c'est aussi la moindre des choses que d'assumer que d'assumer cela et je vais plus loin c'est-à-dire d'arrêter de faire ce genre d'opération à l'extérieur qui suscite ensuite des mouvements de population deuxième chose les accords économiques parce qu'il y a des tas de pays d'Afrique où les gens viennent parce que c'est la misère chez eux est-ce que c'est la misère pour tout le monde chez eux est-ce que les français sont absents du terrain non bien souvent vous avez des grands des grands patrons français qui viennent là pour acheter des terres arables et faire pousser des choses qui n'ont rien à voir avec l'agriculture vivrière pour tirer le profit de la terre qui est là pareil sur l'agriculture subventionnée européenne qui est irriguée enfin vous voyez il faut avoir une cohérence globale c'est dans votre programme mais est-ce que c'est vraiment en vrai réaliste c'est-à-dire que si la France j'espère que c'est réaliste si la France n'était pas allée en Afghanistan il y aurait peut-être eu la guerre quand même en Afghanistan donc des Afghans seraient quand même venus ce que je veux dire par là c'est une part de allez je lance d'hypocrisie un peu de dire on va arrêter les guerres on va arrêter les accords économiques on va même en affronter le changement climatique ce qui va faire mais en fait le GIEC par exemple il dit dans son scénario le plus optimiste qu'il y aura 280 millions de personnes dans le monde qui vont migrer mais du coup il faut quand même le faire il faut quand même arrêter les guerres je suis d'accord avec vous mais ça ne va pas arrêter ce que je veux dire par là c'est que ça ne va pas arrêter les migrations non mais si on pouvait éviter de remettre 10 balles dans la machine nous-mêmes ce serait déjà pas mal c'est toujours ça de pris et je pense que c'est utile que les gens puissent rester vivre chez eux dignement c'est quand même ça l'objectif pour tout le monde parce que l'immigration forcée et climatique il va y en avoir un paquet en France même en tant que telle puisque la montée des eaux ça va nous concerner aussi on a un petit territoire côtier quand même ici ou là et donc il y a un sujet il y a un sujet de fond et oui il faut s'organiser et se préparer à accueillir c'est pour ça qu'il ne faut pas des dispositifs répressifs qui ne fonctionnent pas l'argent qui est mis là-dedans il faut le mettre dans l'accueil et ça a été dit tout à l'heure les ordres de grandeur on est quand même un demi-milliard d'euros sur l'aspect répressif l'écrat etc ça dépasse les aides d'urgence les foyers aujourd'hui qui sont financés les chambres à l'hôtel qui sont payés ça les dépasse largement du coup ça paraît oui c'est faisable oui il y a l'argent oui on pourrait faire différemment maintenant il faut qu'on le fasse Jérôme Durand oui et puis il faut ajouter à ça toute l'énergie gâchée parce que cette situation là c'est l'absurdistan on montre les muscles alors qu'on est totalement impuissant les heures de travail d'avocat les heures de bénévolat de magistrat de fonctionnaire de police c'est hallucinant le gâchis et du coup on pourrait dire Jérôme Durand que le démantèlement de Calais il se fait sous un gouvernement socialiste oui oui donc en fait il y a aussi le discours au moment de la campagne et puis les actes derrière écoutez pour l'instant là on est les seuls à avoir proposé un texte qui va dans le sujet donc je suis désolé mais les autres pouvaient le faire aussi ils l'ont pas fait et par ailleurs sur les OQTF il faut aussi qualifier les choses il faut aussi qualifier les choses les OQTF c'est entre 50 000 et 150 000 obligations qui étaient le territoire français le nombre le nombre dans les meilleures années on a réalisé 22% de recontent d'état à frontière pour les raisons qu'on a évoquées les deux dernières années on est en dessous de 10% et je crois que la dernière année on est à 6% donc ayons l'honnêteté collective de reconnaître que ce système est totalement inefficace et donc quand on a le président de la République qui dit je vais en faire 100% ça n'est pas vrai ça n'est pas vrai et reconvertissons cette énergie dans l'accueil avec des dispositifs juridiques je le redis encore qui sont assez simples et ça concrètement on change la logique d'accueil on change la logique de solidarité et on n'est plus dans la répression du coup j'aurais quand même une question qui s'adresse à tous mais je rebondis en même temps sur ce que vous disiez Hugo Bernalicis est-ce qu'il n'y a pas aussi une problématique au niveau de la délivrance des visas parce qu'en vous écoutant on a l'impression qu'une personne qui est née dans le mauvais pays qui n'a pas les bons papiers ne peut pas décider de circuler librement avec la simple volonté d'aller voir d'autres horizons travailler ailleurs etc. je ne sais pas ce que vous pensez de ça concrètement il y a un sujet il y a des frontières il y a des visas il y a du droit on est dans un état de droit on ne va pas non plus tout casser ce n'est pas l'objectif et ce n'est pas l'objet mais je crois qu'effectivement il faut qu'on puisse avoir un véritable internationalisme où on permette aux gens de venir ici avec un visa de tourisme s'ils veulent être en tourisme de venir avec un visa de travail s'ils veulent venir travailler et qu'il y ait un cadre à chaque fois et qu'on ne laisse personne sans cadre juridique parce que c'est ça qui se produit c'est qu'on a des gens qui arrivent là qui sont qu'on dit publiquement en situation irrégulière il faut qu'on sache mettre des cadres là où il n'y en a pas ou plus et c'est important aussi de travailler à ce qu'on étende aussi le périmètre de l'asile beaucoup se sont prononcés et nous on se prononce aussi pour le fait qu'il y a un droit d'asile climatique parce que sinon on ne va pas s'en sortir non plus ça va être encore pire que la situation qu'on a là parce que les gens vont arriver par vagues et vous allez avoir des réticences dans la population en tout cas au moins dans l'extrême droite ça c'est sûr et qui vont agiter les peurs les difficultés etc donc il faut être organisé pour organiser ces accueils mais je ne sais pas si on va révolutionner les relations internationales en l'espace d'un instant mais encore une fois je pense que ça doit être un objectif politique affiché et affirmé de faire en sorte de diminuer toutes les causes des migrations forcées je parle bien des migrations forcées celui qui veut bouger pour le travail pour les études là il faut même les encourager nous on a un atout c'est qu'on peut travailler aussi sur la francophonie la France elle a une responsabilité là-dedans à faire en sorte que les français aillent partout dans les différents pays francophones que ceux qui habitent les pays francophones puissent venir étudier en France et qu'ils ne soient pas logés dans les cités pourries sur ma circonscription à Villeneuve d'Az dans un 9m2 qu'on ne veut pas filer aux autres et qu'ils sont logés là dans des conditions indignes et insalubres donc de mettre les moyens là-dessus parce qu'à la fin on en sort tous grandis en fait c'est ça la vérité c'est qu'on est en capacité d'en sortir grandis il faut mettre les moyens et ça tombe bien les moyens existent déjà dans le répressif on les utiliserait bien mieux ailleurs à tous les deux et pour conclure juste un petit mot parce qu'on a atteint le temps déjà David Carême cette histoire de droit d'asile climatique c'est un truc qui vous parle vous pouvez reprendre oui on l'inscrit aussi c'est dans le programme de Yannick le seul problème c'est que moi j'aime pas trop les différences parce que qu'est-ce que c'est qu'un réfugié climatique est-ce que le gars qui perd son boulot qui était fermier en Afrique et qui à cause du réchauffement climatique ne peut plus cultiver son sol il s'en va on dit c'est parce qu'il quitte son boulot pour aller chercher un autre boulot ailleurs mais c'est lié au changement climatique François Gemmène qui est un des spécialistes des migrations en Europe dit lui qu'il y a déjà aujourd'hui 40% dans les réfugiés qui sont là il y a déjà 40% de réfugiés climatiques donc attention à catégoriser moi j'aime pas trop je pars du principe et parce que c'est toujours le cas personne ne part de chez lui de gaieté de coeur personne ne prend les risques qu'il prenne sur les routes migratoires de gaieté de coeur donc il y a des vraies raisons derrière il y a du mal à se mettre j'en ai vu des personnes qui ont quitté l'Irak l'Iran parce qu'ils quittaient les Kurdes qui étaient maltraités dans leur pays j'ai pu discuter avec eux ben ils n'ont pas le choix et la première chose à laquelle ils pensent c'est de repartir chez eux quand ça ira mieux et c'est ça qu'ils veulent en fait donc accueillons-les avec un minimum de dignité qu'on doit à tout être humain ne laissons plus d'ailleurs il y a plein d'histoires en France où ça marche super bien quand l'État met les moyens quand les collectivités locales mettent les moyens favorisent cet accueil avec les bénévoles avec les ONG avec les associations tout ça marche extrêmement bien c'est comme ça qu'il faudrait voir la migration la migration c'est pas un problème Jérôme Durin la migration c'est pas un problème vous êtes d'accord en fait vous êtes d'accord là ce soir les trois gauches sont d'accord en tout cas moi je suis d'accord avec Damien Carême sur son dernier propos c'est-à-dire qu'il s'agit pas de tamiser de filtrer pour voir le bon exilé parce qu'il est climatique voilà les gens ils viennent ici ils viennent ici et la question qu'on doit se poser c'est plutôt comment nous on se met en disposition d'accueil je pense que la République la République française elle a des valeurs elle a mieux offrir à ceux qui viennent sur son sol parce qu'ils ont parce qu'ils ont été sélectionnés par la vie parce qu'ils ont traversé des épreuves épouvantables elle a mieux offrir que des centres de rétention et donc c'est sans doute sur l'accueil et la question qu'on abordera peut-être dans une autre émission l'intégration comment après on fait que ces gens ici ils trouvent leur place dans une communauté nationale qui a besoin d'eux et qui est prête à les accueillir et bien merci beaucoup à tous les trois c'est passé très vite merci Nejma bientôt dans l'heure libre et on te lit évidemment sur Mediapart vous restez avec moi encore une toute petite minute c'est le 24h de Mediapart si vous n'avez pas lu Mediapart depuis le 24h petite séance de rattrapage d'abord Mathieu Sucre révèle le contenu des interrogatoires par le renseignement américain de quatre djihadistes surnommés les Beatles et impliqués dans les pires atrocités du califat où l'on apprend que les commanditaires des attentats du 13 novembre avaient auparavant rançonné la France lors d'une opération de libération d'otages de l'autre côté de la Manche Marie Billon notre correspondante à Londres nous explique comment Boris Johnson tente tant bien que mal de sortir de l'œil du cyclone après la publication d'un rapport sur les fêtes qui se sont tenues à Dunning Street pendant les divers confinements et enfin je signale que Mediapart lance son porte-folio battre la campagne en partenariat avec la revue dessinée tous les jours jusqu'au second tour de l'élection présidentielle vous pourrez retrouver c'est en accès libre les dessins de presse qui reviennent sur les rebondissements de la campagne aujourd'hui c'est le regard de Thibaut Soulcier sur la cacophonie à gauche avec son dessin la gauche à l'unition c'est ce qu'on a entendu ce soir la gauche à l'unition allez allez c'est fini pour aujourd'hui rendez-vous demain même heure même endroit bonne soirée